1, 2, 3, 4 Salut à tous et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé, sinon ça ne serait pas de l'impro. Oh, mais qui sommes-nous ? Moi, je suis Isobracel pour vous servir et j'ai avec moi les fantastiques, les beaux, les festifs, Hicham Elamouri ! C'est si festif, Hicham, merci beaucoup ! Et Emmanuel Enober ! Et à la fin, il y a un chien qui arrive, un batteur dans son garage et son chien qui rentre dans la pièce. Mais qui sommes-nous, pouvez-vous vous dire, à part trois fantastiques musiciens ? Eh bien, nous sommes un podcast d'improvisation bruxellois. Et pendant 30 minutes, nous allons avoir l'occasion de, chacun chacune, proposer une improvisation aux autres avec des petites contraintes parce qu'improviser, c'est trop facile. Il faut improviser dans la difficulté et pour le fun ! Sans les larmes ! Et d'ailleurs, si vous êtes curieux de voir, d'entendre, surtout d'entendre, d'entendre plus de notre contenu, nous sommes sur beaucoup de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre, arrobaz, on n'a rien prep sur Instagram et on n'a rien préparé sur Facebook. Et vous aurez tous les liens nécessaires pour nous suivre sur YouTube, Spotify, etc. Hicham, Manu ? Quoi ? Vous savez quelle heure on est ? L'heure... Oui ! C'est la question pourrie ! Oui ! Ma question pourrie du jour est... Est-ce que vous êtes plus bonnet ou chapeau ? Mais le bonnet est un truc plus chapeau ! Non, c'est pas pareil. L'un est tricoté. Définis le chapeau et en quoi le bonnet n'est pas un chapeau. Eh bien, un cow-boy ne porte pas de bonnet et un gars qui travaille dans la station Elisabeth au Pôle Nord ne porte pas de chapeau. Voilà la définition. Quoi ? Mais le bonnet est un chapeau, c'est un truc qu'on met sur la tête ! Alors moi, pour répondre à ta question... Parce que moi, je te respecte un petit peu ici, Iseu, voilà. Mais justement, moi, je le respecte, je sais que ça n'a pas de chance, et du coup, tu vois, je la mets face à sa réalité, quoi ! Il me delete ! Bon, vas-y, Manu ! Mais moi, en général, ni l'un ni l'autre, parce que j'aime pas trop ça, mais quand même, très occasionnellement, quand vraiment il fait froid, je mets plutôt un bonnet, mais je trouve que j'ai pas du tout une tête à chapeau. J'ai une tête qui est un peu large, et du coup, souvent, les chapeaux ne rentrent pas bien, et je trouve que... Enfin, j'aime pas ma tête avec des chapeaux et des bonnets, et donc j'en mets que quand c'est nécessaire, et du coup, des bonnets, parce que ça tient chaud, parce que le chapeau, ça tient pas vraiment chaud, alors que le bonnet, ça tient chaud ! Alors, il faut savoir, chers auditeurs, chères auditrices, que nous sommes tous les trois munis de men et women bonnes, ce qui fait que porter un bonnet, de manière générale, est difficile ! C'est pas fou, c'est pas fou, oui ! Et toi, Hicham, ton avis sur la question ? Je tapais dans Google, le bonnet est-il un chapeau ? Mais lâche la fête ! Le bonnet désigne le chapeau, généralement, en laine que l'on porte en hiver pour se protéger du froid ! Le bonnet est un fucking chapeau ! Cette question n'a pas de sang ! Mais pourquoi est-ce qu'il y a deux mots différents, alors ? Parce que c'est un type de chapeau, de la même manière que les comités portent des têtes sonnes, si tu veux le savoir ! Ah là 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 ! Bon, ça répond à la question, j'imagine ! Quoi ? Je suis plutôt chapeau, je sais pas, je sais pas, je sais pas ! Je sais pas ! Si la question est quel type de chapeau je mets, je me limite aux casquettes et aux bonnets ! Pour laisser dépasser le man-ban, tu vois, j'avais raison ! La casquette avec le trou derrière, effectivement, sinon pas de man-ban possible ! Eh bien Manu, tant qu'on est sur le débat, bonnet, chapeau, casquette, cycliste ou pas, tu vas pouvoir présenter ton impro ! Eh bien oui, justement, Iseu, je me retenais vachement, parce que la première improvisation que je présente, c'est une débat ! Ah, mais quelle surprise ! Mais oui ! Les gens qui nous écoutent ont encore eu la preuve, s'il le fallait que, à Onarpe, on adore débattre de choses apparemment triviales, et on en a même fait une catégorie que je présente. Et donc, Iseu et Hicham, vous allez être deux experts et expertes dans un champ particulier, c'est le champ des tiroirs et autres ouvertures d'armoires. Hicham, tu seras un tenancier des personnes qui préfèrent les tiroirs qui s'ouvrent sur le côté. Quoi ? Tu vois les portes, mais les portes qui glissent. Ah, ok, d'accord. Tu vois, oui, les portes et les tiroirs qui glissent comme ça sur le côté. C'est vrai qu'ils ne sont vraiment des tiroirs, c'est plutôt des armoires, mais bref. Alors que toi, Iseu, tu es plutôt une tenancière des portes et tiroirs à poignée qu'on tire vers soi, et où la poignée s'ouvre plus loin. Mais oui, évidemment ! Oui ! Ok, bref. Voilà, moi je serai la personne qui va animer ce débat. Bonne chance. Attention, mais oui, j'aimerais que j'ai l'impression de me mettre une peau de banane à moi-même. Je n'avais pas resté à ça jusqu'au bout, mais ce n'est pas grave. C'est parti ! Bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue dans Rêve d'Intérieur, l'émission qui prend votre intérieur très au sérieux. Et j'ai avec moi aujourd'hui pour le débat du jour deux personnalités de leurs champs respectifs. Alors, à ma gauche, une personne qui pense que les ouvertures d'armoires doivent se glisser naturellement, doivent déraper, glisser, pour ne pas peut-être prendre des espaces. On va arrêter de laisser peut-être les experts parler, parce que ça ne glisse pas, ça coulisse. C'est coulisser. Eh bien, justement, si vous pouvez vous présenter à nos auditeurs et auditrices. Herbert von Winterburg, mais voilà, je pense qu'une bonne armoire est une armoire qui minimise l'espace qu'elle dévore sur le reste de l'environnement. Et donc, une bonne porte d'armoire est une armoire qui se décale sur le côté, qui s'escamote, qui coulisse sur le côté. Parce que sinon, après, voilà, on a une porte d'armoire en plein milieu du jeu de kit. Je vous demanderai, si possible, de retenir les arguments pour une fois que nous avons pu présenter la personne à ma gauche. Qui, vous, vous êtes plutôt une partisane de la théorie ou de la pratique. Des tiroirs convenables, des tiroirs convenables, qu'on se le dise tout simplement. Voilà, je me présente, je m'appelle Paulette Latasse et je suis moi-même représentante des tiroirs valides, des tiroirs que l'on tire vers soi, avec une poignée qui peut être décorée, parce qu'elle est en elle-même un patrimoine historique. Et celles, les portes, parce qu'on ne peut même pas appeler ça tiroir, les portes coulissantes que propose mon collègue Herbert, sont tout simplement une anomalie qui retire l'historicicité de toute armoire. Alors, je vous rends la parole, monsieur von Vinderburg. Est-ce que vous trouvez qu'effectivement, une armoire qui coulisse est une armoire morte ? On pourrait dire ça comme ça, ou en tout cas qui ignore son armoire morte. Déjà, une armoire n'est pas vivante, c'est un objet inanimé. Donc, voilà. Est-ce que j'ai envie de rentrer dans des termes de philosophie, etc. ? Je ne suis pas sûr. Je parle de pratique. Je sais que de nos jours, avec la précarité, les gens ont de moins en moins d'espace dans leur appartement, dans leur lieu de vie. Et au bout d'un moment, une porte qui s'ouvre vers soi, c'est quelque chose qui mange de l'espace. Mais Herbert... De contenu, excusez-moi, je suis en train de parler, de contenu qui n'envaye pas l'espace des gens. Mais c'est vous qui manquez d'espace, Herbert. Et vous savez en quoi vous manquez d'espace, Herbert ? Vous le savez ? Vous le savez ? Est-ce que vous le savez, Herbert ? Eh bien non, vous ne le savez pas. Parce qu'on ne peut plus rien savoir avec des choses pratiques. Des choses qui rentrent dans des petites cases comme les vôtres. Non, parce que les tiroirs qui vont vers soi ont été inventés il y a maintenant des siècles. Et il y a bien une raison pour cela. C'est parce que c'est joli. Et que ça fait chier pendant les déménagements. Parce que tout le monde le sait. Un tiroir qu'on retire vers soi, c'est le seul qu'on peut vraiment définir de tiroir. Et en faire quelque chose de pratique, c'est simplement changer la nature d'un tiroir. Mais du coup, je ne comprends pas, Madame Latas, vous estimez que le fait que les tiroirs soient ennuyeux pendant les déménagements, ça leur donne de la valeur ? Ce ne serait pas plutôt l'inverse ? J'ai une question pour vous. Est-ce qu'un bonbon est utile ? Est-ce que le sexe, c'est utile ? Est-ce que la beauté est utile ? Je vous le demande. Non, les choses qui sont bien, qui ont de la valeur, n'ont pas forcément une utilité profonde. Si vous pensez comme cela, c'est que vous êtes terriblement carré. Comme un tiroir, vous voulez dire ? Arrêtez avec ça ! Je pense que nous avons avancé dans ce grand débat qui divise le champ. Alors, vous à la maison. Ou sur la psychanalyse de Madame Latas. Je vous demanderais de ne pas faire d'attaque à l'inquième. Écoutez, je suis désolé, mais cette dame n'a pas besoin d'être écoutée sur un signal public. Elle a besoin d'être écoutée par un psychiatre ou un psychologue. Voilà ce qui se passe. Excusez-moi, je ne vous permets pas. Il y a des problèmes personnels de Madame qui dérivent sur son... Voilà, c'est justement le moment de notre pause publicitaire. Alors, si vous, à la maison, vous vous posez aussi des questions sur les tiroirs, les glissières et autres moyens d'organiser votre intérieur, vous êtes au bon endroit. Ne changez surtout pas de scène. Nous revenons juste après ça. Gardez les tiroirs ! On ne peut pas encore parler des fermetures éclaires. Fin de l'impro ! Et B, j'ai bien aimé comment tu t'es perdue dans la présentation, Manu. Je pense que le débat a commencé avant même que nos personnages interviennent. Oui, oui, oui. C'est vrai que ça paraissait très clair dans ma tête. Et puis au moment de vous l'exposer, je me suis dit « Mais du coup, ce n'est pas des tiroirs ? » « Mais du coup, ce n'est pas un débat qui est des tiroirs que je vais proposer. » « Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qui ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? » Voilà. Je me rends compte que chez moi, je n'ai que des tiroirs qui vont vers moi. « Mais enfin, tu dois rentrer dans le XXIe siècle, enfin Iseu. Qu'est-ce qui se passe ? » « Qu'est-ce qui est utile, au final ? Que ce qui n'est pas agréable ? » « Et chez toi, Hicham, tu... » « Comme les cancers du pancréas, par exemple. » « Par exemple. » « Très désagréable, mais ultra utile. » « C'est pas ce que je voulais dire. » « Et donc toi, Hicham, chez toi, tu as plutôt des glissières ? » « Non, pas du tout. C'était un rôle de composition. J'ai une vieille armoire dont la porte ne se passe. » « Elle ne ferme pas correctement. » « Ah, voilà. » « Béhante, ce qui est chiant en soi, mais bon, voilà. » « Il laisse tout ouvert sur son sol. » « La deuxième partie de ta proposition est en partie vraie. » « Ah, I knew it. » « Mais pas que. » « Mais pas que. » « Non, je n'oserais pas insulter ton organisation. » « Ton organisation. » « Et nous allons pouvoir passer à l'improvisation suivante qui est proposée par... » « Allez, vas-y, Ise. Présente-toi en improvisation, Ise. » « Eh bien, nous allons avoir une réplique à poser. » « Et je vais invoquer Hicham. » « Hicham et la bruit. » « Bah, voici. » « Qu'est-ce qu'on m'a appelé ? » « Où sont les impros ? » « Eh bien, Hicham, je vais te lire la réplique d'une pièce que j'ai entre les mains. » « Vous saurez laquelle c'est par la suite. » « Est-ce que c'est une cuisine ? » « Non. » « J'ai compris. » « Tu as bien compris, mais tu as fait comme si de rien n'était pour éviter l'humiliation que je suis en train de me provoquer sur moi-même maintenant. » « Exactement. Pour te rendre la monnaie de ta pièce. » « Et je vais donc te donner les répliques de cette pièce de Théad, mais seulement un côté des répliques. Les autres, c'est toi qui les improviseras. » « D'accord. » « Et attention, c'est parti ! » « Mais si, allez, dites-le. Comme ça, à titre exceptionnel. » « Je n'aime pas porter de sous-vêtements. » « Voilà, je l'ai dit. » « Une autre fois. Autant dire jamais. Est-ce que maintenant, c'est si dangereux ? » « Ça dépend de la situation. Si c'est un jour où je marche beaucoup, ne pas avoir de sous-vêtements, oui, c'est dangereux. » « Mais bon, voilà, je me dis que c'est un risque à courir, et tant pis. » « Ça va faire une épouse agréable, ça. Peut-être qu'elle ronfle aussi. » « Je vous interdis d'insulter ma compagne. Ok ? » « En fait, père, voilà, je vais être clair. En fait, j'en ai assez que vous remettiez en question tous mes choix de vie. » « Je choisis les poules que je veux. Je choisis les sous-vêtements que je veux, si je veux en porter. » « Comment le savez-vous, vous, père ? Comment savez-vous que Mathilde parle dans son sommeil ? » « Pourquoi ne vous asseyez-vous pas ? » « Oh, je n'aime pas la tournure que prennent les événements. » « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait ? » « Et mais si je leur donne ? » « Que vous leur donnez quoi ? Que vous donnez en pâture encore une de vos dépravations ? » « Une fois de plus, vous gâchez tout ce que j'ai de plus précieux, père. » « Asseyez-vous alors. Mais attendez. Pouvez-vous me donner quelque chose à boire, d'abord ? » « Servez-vous vous-même. C'est apparemment tout ce qui m'appartient vous appartient. » « Au point où on en est, vous pouvez bien vous servir dans ma propre armoire à alcool. » « Pourquoi seulement ? Et puis, j'ai des goûts si simples que je la préfère au vin. » « Eh ben désolé qu'il n'y ait pas de vin chez moi. Désolé. » « J'en ai assez, père. En fait, je pense que c'est le... » « Je sais pas, la bravate de trop. J'en ai assez. » « Je pense que vous n'êtes plus le bienvenu de chez moi. Allez-vous-en, s'il vous plaît. » « Je pense qu'en cavalier complaisant, vous pouvez tenir compagnie à une dame. » « Oui, mais pas à mon paternel, visiblement. » « Sortez de chez moi ! » « Maintenant, buvez à ma santé ! » « Crevez, oui ! » « À la santé de ma souvraise ! » « Crevez ! » « Crevez ! » « Pas de l'impro ! » « Oui, c'est beau ! » « C'est beau ! » « Que d'amour, que d'amour ! » « J'imagine le gars qui fait genre... » « Oui, santé ! Ta gueule ! » « Il est bien beau, ça va fermer ! » « Ferme ta gueule, casse-toi de chez moi ! » « Ça faisait un petit peu Kaamelott sur les bords. » « Je veux dire. » « Casse-toi ! » « Kaamelott au 19ème, comme ça. » « À fond ! » « Est-ce que vous avez reconnu la pièce derrière ? » « Non. » « Ça sonnait effectivement boulevard du 19ème, mais au-delà de ça... » « Ah bah pas du tout ! » « C'est très très dramatique ! » « C'est Mademoiselle Julie de Stringberg. » « Ah oui ! » « Les théâtreuses reconnaissent, ils parlent un langage que je ne comprends pas. » « Les théâtres, tout respect, je n'ai aucun épris pour ces gens-là qui ont beaucoup plus étudié le théâtre que moi. » « Évidemment ! » « En tout cas, Mademoiselle Julie, c'est pas du tout le même type. » « J'ai bien aimé ce que tu en as fait, c'est même beaucoup plus agréable. » « Mademoiselle Julie est une très bonne pièce, mais ma foi somme toute déprimante. » « Ça raconte l'histoire de Mademoiselle Julie, comme son nom l'indique. » « Une jeune demoiselle de bonne famille qui est laissée à elle-même, son papa, et partie faire un tour. » « Elle se retrouve avec juste Jean et Christine, ces hommes et femmes de main. » « C'est cette interaction entre ces trois personnages qui s'avèrent dramatiques et fatales. » « God damn ! » « God damn ! » « God damn ! » « Voilà, donc du coup j'ai préféré ta version. » « Merci beaucoup ! » « De rien, merci à toi. » « Et merci au public pour écouter ça. » « Merci à vous deux. » « Et merci à ma maman qui m'a mis au monde. » « Et c'est pas fini, il y a encore des impros à faire. » « Ne partez pas tout de suite. » « Ne partez pas tout de suite, il reste une impro. » « Restez, il reste une impro. » « Asseyez-vous et prenez du vin. » « Prenez du vin, mais je ne veux plus. » « Mais cassez-vous alors ! » « Mais Ishaf, tu vas pouvoir présenter cette impro. » « Parce que c'est la tienne. » « Il paraît, exceptionnellement, j'ai une impro à proposer aussi. » « Donc je vais me soumettre à cet exercice inhabituel, mais néanmoins intéressant. » « Donc je vais vous faire faire une improvisation ABCDR. » « Une improvisation ABCDR où vos répliques vont commencer successivement par les différentes lettres de l'alphabet. » « On va commencer avec la lettre R. » « Et donc vous faites le tour, faites R jusqu'à Z, vous reprenez à A et vous finissez avec une dernière réplique en R. » « Ça vous va ? » « Formidable. » « Exactement. » « Et nous allons avoir un mot pour démarrer cette improvisation qui sera restauration. » « Restauration dans le sens que vous voulez. » « C'est parti ! » « Rembourse-moi le prix de mon assiette. » « C'est tout ce que je te demande. » « S'il te plaît, ne me fais pas des histoires devant mon patron. » « Tu voulais que je vienne essayer ta nourriture. » « Je l'ai fait. » « J'ai fait semblant que ça me plaisait beaucoup. » « Alors qu'honnêtement, on a l'impression que vous avez renversé le pot de sel dedans. » « Je ne vais pas payer en plus. » « Uniquement ce soir. » « Uniquement ce soir. » « Tu rentres, tu fais bonne figure, tu fais genre que tu as apprécié. » « Et tu complimentes même le patron de mon service, s'il te plaît. » « Parce que ça sert à ça, la famille. » « Tu vois, hein ? » « Juste ce soir. » « Voyez-vous ça, voyez-vous ça. » « Juste quand c'est utile, tout à coup, la famille, c'est important. » « Il faut surtout être bien avec les siens, etc. » « Tu disais pas pareil au Noël passé. » « Willy, ça c'est très bas. » « On avait dit qu'on arrêtait de parler du Noël passé, d'accord ? » « Il y en a que ça arrange qu'on arrête de parler du Noël passé. » « Il y en a que ça arrange un petit peu moins. » « Et à ce que je vois, les personnes que ça arrange un peu moins, elles sont en position de faiblesse maintenant. » « Alors tu vas me dire pardon. » « Za, tu comptes pas là-dessus. » « Ah bon ? » « Bah, écoute, je vais aller dire à ton patron. » « En fait, tu sais quoi ? » « Regarde, je vais me faire vomir là. » « Et puis, comme ça, ton patron. » « Bordel, t'as vu ce que t'as fait ? » « Le tapis est foutu. » « C'est ça qui arrive quand on... » « T'as pas un verre d'eau ? » « Parce que j'ai plein de billes qui m'est venues là. » « Décidément, t'es le pire frère du monde, Willy. » « Tiens, prends ton vomi dans ta f... » « Et toi, t'es la pire des sorts ! » « Mais tout ce que je te demande, c'était que tu dises que Madame Damois, elle était bonne. » « Et non, devant tout le monde, t'as dit qu'elle était dégueulasse et que toi, en tant que restauratrice, tu pouvais pas cautionner ça. » « Et bah ta bouffe à toi aussi, elle est dégueulasse, voilà, Odette ! » « Falle pas me provoquer ! Si c'est comme ça, je retourne tout le restaurant et tant pis pour mon emploi ! » « Gros problèmes ! Je te le dis, tu vas avoir des gros problèmes ! » « Pas seulement avec ton patron, mais avec l'ensemble de la famille ! » « Honnêtement, je m'en fiche, parce que tu sais quoi ? Hein ? Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? » « Il me semble que tu vas me dire ce que je suis censée savoir, Odette ! » « J'ai bloqué les comptes de papa et maman ! » « Quoi ? T'as bloqué les comptes ? Mais t'es complètement folle ! » « Là, voilà, voilà, voilà ! Alors, hein ? Le sens de la famille est mort ? Et bah maintenant nos comptes aussi ! » « Mais enfin, ils devaient me faire une avance sur héritage pour que je puisse acheter ma maison en Bretagne ! Tu vas quand même pas... » « Non mais c'est quoi ce bordel, ici ? » « Odette a... a vraiment fait n'importe quoi ! Désolé, monsieur, mais... » « Patron, sortez donc ce client ! Il est complètement fou ! Et il a saccagé notre... notre beau restaurant ! » « Quoi ? Non ! Mais... Qu'est-ce que... Ah ! Non ! Lâchez-moi ! S'il vous plaît ! Ah ! Ah ! Non ! Ah ! Ah ! Ah ! » « Et rentrez chez vous tous les deux ! Je veux plus vous voir ! Cassez-vous ! Cassez-vous ! » « Fin de la pro ! » « J'avais oublié que c'était moi qui devais faire... » « Non ! Cassez-vous ! » « C'est plus mon problème ! » « C'est plus mon problème ! » « Comment résumer ça ? On a créé le chaos, on est partis ! » « Voilà ! » « On a vomi sur le tapis, puis on s'est barré ! » « Trois vies d'un petit fripon ! » « Sont une nuit sans envie ! » « Sont entrés dans ma maison ! » « Sont entrés dans... » « Vous voyez le dernier qui est sorti ? » « Il a vomi sur le tapis ! » « Voilà ! » « Ah ! C'était pas la version que j'avais ! » « C'est dans la chanson ! » « C'est dans la chanson ! » « C'est trop bien ! » « Dibou, il est dans la chanson ! » Alors quoi ? On en parle de cette lettre « i » ou pas ? » « Non mais ce serait un montage ! » « Ah là là ! » « Et Ise qui, plutôt que de reprendre le truc, elle le laisse dans sa merde, elle dit « iiii ! » « Oh là là, le découpage de cochon là ! » « Hé ! Je croyais que... » « Je croyais que tu montais des épisodes radiophoniques, toi ! » « Hein ? Je croyais que tu... » « Ouais, ouais, mais a priori, les impros, j'essayais de pas les modifier, hein, quand même ! » « Mais tu veux juste couper 45 secondes de blanc ! » « Oui, c'est ça ! 45 secondes de blanc ! » « Et Ise qui fait genre... » « Iiii ! » « Iiii ! » « Iiii ! » « Eh ! 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 » « Il y a... » « Il y a un gars de parmi nous, hein, j'irais pas lequel, il a dit « le silence, c'est aussi du jeu ! » « Hein ? Voilà ! » « Oh ! » « C'était quoi d'ailleurs ? C'était moi ou toi, Manu ? » « C'était toi ? » « Oui, je pense que c'est moi. » « C'était toi ! » « Et d'ailleurs, il nous a lu un super livre ! » « Ah oui ! Ah oui ! » « Je m'en rappelle plus. » « C'était l'interview littéraire sur Claude Régi. » « L'ordre des morts. » « Ah oui, c'est ça ! » « Ah oui, oulala, oui ! » « Où t'avais fait l'ordre des morts de l'humanité, avec un livre qui ne se finira jamais, ce qui, conceptuellement, c'est hyper intéressant quand même comme truc. » « Et les pages se rajoutaient au début, c'est ça ? » « Oui, voilà, c'est ça. » « Et donc, il me lirait des feuillets, petit à petit, à agrafer au début du livre. » « Et B. » « Remember. » « Remember 2020. » « I, 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 I... » « C'est le moment des coups de cœur ! » « I, 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 I... » « Et I, I, I... » « Shamstock, il commence ! » « Non ? » « Ah non, c'est Manu ! » « Ah non, c'est Manu ! » « Manu, ton coup de cœur, s'il te plaît ! » « Eh bien, écoutez, moi, j'avais préparé un autre coup de cœur. Et puis, en fait, juste avant d'enregistrer l'émission, je glandais sur mon fil Facebook et j'ai vu qu'en Argentine, là, juste avant qu'on enregistre cette émission, l'avortement a été rendu légal. Et si ça, c'est pas un super coup de cœur, sachant que, bon, l'Argentine, moi, j'y ai été pendant trois mois, donc je suis un peu attaché. Et puis, c'est un pays qui est hyper catho et tout. Et le débat, il divisait même parmi la jeunesse et tout ça. Et voilà, l'avortement est légal depuis aujourd'hui, jour d'enregistrement de Narpe, en Argentine. Et c'est une belle victoire. Bravo ! « Nice ! » « Grâce à cette information, saurez-vous retrouver la date d'enregistrement de où on arrive préparée ? » Grâce à cette information, savez-vous que le podcast a gagné une minute trente ? » « Et toi, I-I-I-I-I-Cham, quel est ton coup de cœur ? » « Mon coup de cœur et roulement de tambour pour une chaîne YouTube ! » Une chaîne YouTube qui est, je pense, relativement connue pour les francophones, enfin plus connue que le YouTube moyen, qui s'appelle « Dirty Biology ». Je trouve une des meilleures chaînes YouTube françaises, francophones, et une des meilleures chaînes de vulgarisation scientifique tout court. Je connais ! Je connais ! Oui, bravo ! Bravo ! C'est une chaîne de vulgarisation scientifique qui est tenue par un certain Léo Grasset, beau gosse de son état, et très bon diffuseur de mèmes. Il a des mèmes incroyables quand on le suit sur Insta, c'est incroyable. Bref, c'est une chaîne qui est active depuis 2014 et qui a plus de 80 vidéos à son actif. Donc c'est pas mal de contenu. Et c'est de la vulgarisation scientifique très intelligente, en même temps un peu saugrenue, mais en même temps très légère, parfois moins légère. Mais il a, je ne sais pas, il y a un délire dans son montage et dans son humour qui sont très simples, mais en même temps très efficaces, et avec un contenu ultra bien fait. Il parle de plein de trucs, d'écologie, de biologie marine, de philosophie, de la science. C'est super intéressant. C'est Dirty Biology avec un notable épisode qui date un peu maintenant, mais qui est très bien sur « À quoi sert un pénis ? » Ah oui. Alors là, les pénis dans le règne animal, c'était quand même hyper étrange. Et je pense qu'il y a un autre épisode sur les vulves, en tout cas, ou sur la charte. La charte ! Tout va bien alors. Tout va bien. Eh bien, c'est dans ce contexte… Dans ce contexte… Dans ce contexte… Oh là là ! Isobracel ! J'ai du mal ! Palombour du siècle ! Alors, dans ce contexte réservé aux adultes, je vais passer à mon coup de cœur, réservé aux adultes et aux enfants. C'est un dessin animé qui s'appelle Hilda que j'ai récemment découvert sur Netflix. Et Hilda est un dessin animé d'une jeune demoiselle nommée roulement de tambour. Hilda. Oh ! Oh ! I, 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 I ! I, I, I ! Hilda ! Eva Hilda, elle vit quelque part dans les contrées scandinaves, dans le fin fond de la forêt, près des trolls, des lutins et des elfes. Et elle aime bien ça, pas être loin des humains et près des créatures magiques fortement inspirées de la mythologie nordique. Mais pour des raisons que vous découvrirez très rapidement si vous voyez ce dessin animé, la voilà contrainte de déménager à Trollberg, la seule ville humaine du coin. Et elle y découvre la sociabilité tout en voulant rester elle-même, à savoir l'ami de toute créature magique. Voilà, c'est ce qu'on a fait des épisodes de 20 minutes avec à chaque fois une morale fort intéressante. Et ouais, c'est juste vachement poétique aussi. Je vous invite donc à regarder Hilda sans attendre, disponible sur Netflix. Voilà. Trop bien. J'ai vu, j'avais vu ce truc, je crois que j'ai regardé un épisode et bon, personnellement, je ne sais pas, ça ne m'a pas parlé, mais c'était très joli. C'est très 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 joli comme ça. Ouais, mais le premier épisode aussi, j'ai dû passer au-dessus. Ah ouais, ok. Parce qu'après, c'est là qu'elle déménage à Trollberg et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le premier épisode, j'ai dû le rouler dessus avec ma voiture. Oh wow ! Et faire un aller-retour parce qu'il bougeait encore. Oh non ! Pardon Hilda ! Pardon Hilda ! Et pour pouvoir empêcher, pour pouvoir sauver Hicham de la gêne, nous allons passer au Tipeee. Et le Tipeee du jour se fera sponsoriser par Adibou. Et c'est une nouvelle chanson dont on se fera pas les vœux. Et 1, 2, 3 ! 1, 2, 3, 3, 1 pro qui formait cet épisode. Si vous avez aimé, venez nous le dire, bande de zodes. Vous pouvez venir sur Facebook ou sur Instagram, mais pas trop. Ou bien si vous avez des sous, venez sur Tipeee, c'est rigolo. Donnez-nous votre argent plutôt que d'acheter des bonbons. Comme ça, vous sponsorisez de la jolie création. Et vous économisez sur votre dentiste. Et puis comme ça, vous êtes un peu moins triste. Et puis comme ça, nous, on a de l'argent pour inviter des chouettes gens. 1, 2, 3, 3, 1 pro qui formait cet épisode. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous, bande de zodes. Ouah ! La rime la plus hasardeuse que j'ai jamais entendue, je pense. Mais vas-y. Il y a un autre mot qui est très proche, mais qui n'est pas du tout dans le même régime de langage, j'ai envie de dire. Yod. Oui, oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Ah oui, 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 oui. Aude ? Mais Aude, c'est pas... Non, 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 je ne parle pas de ça. Eh bien, on ne le saura jamais. On ne le saura jamais. On le sait déjà tous. Ça, c'est une bonne question. En tout cas, c'est vrai que je tiens personnellement, et je pense les deux autres zodes aussi, à remercier tous les... Utilisez ce mot, bon Dieu. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites ? Chut ! À tous ceux et toutes celles qui... On tient à vous remercier ceux et celles qui nous ont déjà offerts, qui nous donnent et qui nous offriront encore, si c'est possible, sur Tipeee, parce qu'on a déjà reçu quelques euros et franchement, ça fait plaisir. Pas uniquement parce qu'on se fait « Ouais, trop bien, 75 euros ! » Non, non, c'est pas ça. C'est juste que... Peut-être que pour vous, c'est un euro, deux euros, mais les euros, petit à petit, s'accumulent et ça permet effectivement de rembourser des choses coûteuses ou même de se dire « Hé, mais en fait, c'est notre métier, on mérite d'être payés. » Voilà. Merci. Merci les Zodes ! Merci les Zodes ! Arrêtez ! Arrêtez ! Si toi aussi, t'es un Zode, dis-le en commentaire du podcast. Arrêtez ! Arrêtez ! Et si t'as un Zode, le petit... Eh ben, salut les Zodes ! À la semaine prochaine, les petits Zodes ! Salut les Zodes ! Salut les Zodes ! Bisous ! Bisous ! Bisous ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501